Au jour d'aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est en ce moment, et c'est très clair, on ne peut pas se permettre de garder un deuxième salarié. Je suis vraiment désolée. C'est le monde qui est comme ça. Tu sais ce qu'elle te dit, la génération Prozac ? À notre époque, c'était différent. C'est vrai que vous avez pas de chance. Ça ! Tu l'as adopté le style de la maison ? Je retourne ma veste ! Et voilà ! Angèle, on se détend là ! Virer du jour au lendemain par des patrons de gauche, ça s'appelle des raisons concrètes d'être en colère. Je suis pas en train de faire une déprime, parce que j'ai pas mis d'après-shampooing. Monsieur, la dame, elle a fait un zizi sur ma banque. En fait, c'est plutôt un doigt d'honneur qu'un zizi. De toute façon, c'est à peu près la même idée générale, les doigts, les zizis. Tu sais que ça va être l'anniversaire de maman ? Je crois qu'elle aimerait te voir. Et ? Ma mère, elle a abandonné son combat politique. Elle est partie du jour au lendemain, elle a trahi, elle a tout quitté. Ta mère, elle a peut-être juste ouvert les yeux. Réalisé que le monde était absurde, que la vie était absurde. Pourquoi on vit comme on vit ? Pourquoi on fait certains choix ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais tu grandis un peu, Angèle ? C'est dingue, on peut plus la poser, la question du pourquoi ? Eh ben non, on peut plus la poser. Et pourquoi ? Je pensais que t'étais quelqu'un qui avait pas peur de s'engager. Il m'a proposé qu'on s'installe ensemble, mais la vie à deux, là, j'ai pas le temps. Je me vois encore, je devais avoir 13 ans, et je dis à mon père que mon rêve, c'est d'inventer des idées pour changer le monde. Mais c'est difficile de passer de la théorie à la pratique. Ça m'arrive souvent de rêver que je suis nazie, enfin pas forcément nazie directement, mais... Et maintenant, elle est dentiste. Ouais. 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 Ouais.